Bonnes escortes militaires sont Siria Kouvranjami, ancien directeur de cabinet politique d'Ali Bongo-Dimba et Gisèle Yolande Mombo, ancien DAF, la mairie de Libreville, sortis tout droit de la présence centrale de Libreville pour subir leur première audition ici à la Commission nationale de lutte contre la corruption d'enrichissement illicite totalement quadrillée par les animaux dans la mairie nationale à cause de la sensibilité de la circonstance. Ces personnalités sont soupçonnées d'effets d'enrichissement illicite. Les personnes extraites ce matin viennent pour être auditionnées aujourd'hui et par la suite relativement aux soupçons de corruption, d'enrichissement illicite et d'autres infractions annexes ou connexes à ces précédentes infractions à caractère financier. A titre de rappel, la Commission a essentiellement trois missions, la mission de sensibilisation, la mission d'investigation donc d'enquête ainsi que la mission de consultation. Les deux mises en cause sont auditionnées par ce collège de dix commissaires et deux rapporteurs. Chaque prévenu est pris individuellement et à tour de rôle, ils sont confrontés aux enquêteurs de la Commission qui s'est d'ailleurs auto-saisi de la situation. En matière d'enquête, surtout lorsqu'il s'agit des enquêtes financières, il n'y a pas de délai pour mener une enquête. Mais nous allons faire le possible nécessaire pour que ces enquêtes arrivent à leur terme dans les délais suffisamment raisonnables. Ils ne sont pas seuls dans ces ennuis. Près d'une dizaine de personnalités appartenant au régime déçu sont concernées par ces auditions devant cette commission qui n'est en réalité pas une juridiction, mais une institution d'enquête. Nul ne sait quand ces auditions vont dévoiler leurs résultats, mais les preuves rassemblées serviront au procureur de la République pour d'éventuelles poursuites.